Salut les voyeurs ! Alors m'amour on est bien là sur ce pont suspendu non ? Je me suis dit il est super grand, on va être bien et tout. En fait pas du tout. Ça bouge hein ? Ouais il bahute, il manque quelques planches. C'est un peu le principe d'un pont suspendu m'amour, ça bouge un peu. Pour me rassurer je me tiens la ceinture de wiki. Oui ça va tout changer quand ça va s'écrouler. On tombera ensemble. Oh c'est magique ! Quel romantisme ! Mourons ensemble ! Ouais c'est beau hein non ? À Myeongkwa. Ouais bon j'ai des bouffées de chaleur, on peut descendre ? Ben descendre non, on peut aller plus loin. Oui, non mais on s'en va du pont. Ben on y va, on y va, on y va. Ben suis-moi, suis-moi, ça va bien faire. Attends pour que tu mets les pieds. T'as vu comme d'habitude, la main courante est plus basse en son centre. Oui, oui, oui. Très basse d'ailleurs. Pour nous, très basse. Pour eux, normale. Ouais mais nous ça peut aller même jusqu'à... Ben c'est notre faute, on n'a pas pas été aussi grands. Ouais. C'est fou ça. Ça y est, ça commence à aller mieux. Oui, je vole la terre au bout. T'as vu ? Après c'est toi qui l'as voulu le pont suspendu. C'est quoi là-bas en face ? À moins de 100 mètres. C'est un vrai pont. Un vrai pont. Oui, mais j'ai voulu tester. Eh oui ! Non, t'as voulu venir sur le pont suspendu. Oui, j'ai voulu tester. Eh oui m'amour, c'est bien. Je suis fier de toi, tu vois. Je le dis à tout le monde, je suis fier de toi. Donc on ne va pas y rester, on va rejoindre... Oui, la terre ferme. Allez ! Ça y est, ça va mieux ? On est sur la terre ferme ? Oui, ça va mieux. Donc, deux mots, enfin deux mots, un peu plus. Oui, vas-y, je t'écoute. Oui, c'est l'heure du bilan. Ah ben oui maman, c'est l'heure du bilan. Eh oui, le bilan là. On va faire un petit bilan sur ce séjour-là, bien sûr. Donc ici, nous sommes dans la ville de... Nhuang Khoa. Voilà. Qui se situe à environ... 60 km. 65 km de la frontière vietnamienne, c'est ça ? Oui, ça annonce quelque chose, ça. Mais bon. La plus grosse ville derrière, c'est Di Riso Dien Bien Phu. Exactement, mon wiki. Donc, ce bilan, nous avons passé ici au Laos 28 jours. Tout à fait, 28 jours. Je vous rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, que nous avons un budget journalier de 35 euros par jour. Eh oui, eh oui. Pas facile toujours. Wiki comptable, a-t-on respecté ce budget ? Bien sûr que l'on a respecté le budget, maman. Nous sommes à 32,10 euros par jour, visa compris. Champion du monde. Eh oui, visa compris. Sinon, sans les visas, on est à 28 et quelques... Mais bon, le visa est obligatoire. Eh oui. Et ça se compte en millions, tout ça. Waouh, on en a lâché des millions, on en a lâché 15 millions de kippes là-haut, on a lâché, maman. Bon, on redescend vite, ça fait 800 euros. Mais c'est déjà énorme. Mais c'est déjà énorme. Et on a bien tourné, quand même. Oui. On est arrivé par le centre, à Sanavaket. Oui. Et ensuite, on peut dire qu'on a remonté, même si on est descendu, on a fait le pays du sud au nord. Ah oui, de bout, de bout. Donc, on va pouvoir en parler. On va vous mettre une petite carte, même, avec tous les petits points. Comme ça, vous verrez un peu ce que ça veut, le trajet. On a fait cette carte, avec tous les points dans lesquels nous nous sommes arrêtés. Oui, les 4 misiles, on a fait un tour sur le plateau des Bolovens. Oui. Ah, on a bien tourné. Oui, la capitale, et puis on est remonté vers le nord. Exactement. Oh, vous n'êtes pas beaux, hein. Vraiment pas beaux, vous, hein. Eh oui, tu peux faire cette tête, hein. Allez, allez, on saute. Allez, bien. On va profiter de ce calme relatif. Oui, pour aborder le sujet important qui est celui des logements. Eh oui, mais bon, bien sûr, ça, c'est important dans un voyage. C'est un des plus gros budgets avec la nourriture, souvent. C'est en bataille. En bise-bise. Donc, le logement, mon wiki, budget total ? 263 euros pour ces 28 jours. C'est super correct. Sachant que la chambre qui nous a coûté le plus cher se trouvait à Louang-Prabang. Ah oui, là, on s'était lâchés. Oui, 23 euros. Petit déjeuner compris. Oui, mais superbe chambre, bien évidemment. Avec WC séparé. Oui, par Watt-douche et tout, c'était génial. Et ensuite, celle qui nous a coûté la moins chère, elle était à Nankyo, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, maman. Et c'était 3,80 euros. Ah, c'était presque bon. 3,70 euros, c'est pour chipoter. Et oui, mais chipotons, chipotons. Je dirais même mieux, c'est pour faire chier. Bravo. Des fois, il faut employer le bon mot. Donc, très bien aussi, super simple, le minimum vital. Mais on a toujours eu des chambres propres, peu importe le prix, de l'eau chaude. Oui. Bon, ben écoute, du Wi-Fi. Ça, par contre, plus ou moins bien. Oui, voilà. Après, il faut savoir que ce n'est pas parce que tu mets 23 balles dans une chambre que le Wi-Fi sera meilleur que dans celle-là. Dans la chambre, c'était l'un des moins bons. Oui. Moins bonne connexion. Exactement. Après, en bas, ça a été. Oui. Mais bon, c'est important, les chambres sont propres, peu importe le prix. Un point à soulever. Oui. On n'a réservé aucune de nos chambres avec Booking ou Aguda, comme on le fait souvent. Oui. Jamais. On a pris tout à l'arrache. On se pointait dans la ville. Bien sûr, Wiki avait pris... Oui, quelques renseignements. Les avis les plus récents sur Google Maps. Oui. Après, on ne sait pas ce que ça vaut. Les avis, chacun... Même dans les villes les plus touristiques, Luang Prabang, Venciane, etc., on s'est pointé et ça s'est très, très bien passé malgré les... En même temps, via Venciane, on s'est pointé. On est tellement arrivés tard en pleine nuit, tout à fait. Oui, c'est vrai. On a été pris en pick-up à l'arrière et tout. C'était pas mal. Mais bon, ça pouvait être fou, l'hôtel, et en fait, ça du tout, on a trouvé directement. Bien sûr, on a trouvé. C'est ça qui est cool. Oui, c'est plutôt cool. Ouh, une minute glandage. Ça fait super longtemps. Ça fait du bien. Un petit jus d'orange bien chimique. Bien à dire. Donc, cette fois... Un kelly, un kelly, m'amou. Oui, on sait que les jus d'orange, en général, c'est pas génial. Sauf si tu prends un chèque bien frais à l'omance. Oui, c'est vrai. Peut-être après, mais pour l'instant... On n'en a pas vu. Il fait chaud. Oui, il fait très, très chaud. Ça n'a pas parlé de la météo. Non, les températures mars-avril sont élevées. C'est pas la meilleure période, je pense, pour venir visiter le Laos. C'est vrai, parce qu'il y a les brûlis. C'est vrai. Et les températures, plus de 35 degrés tous les jours. Oui, c'est vrai. Donc, au niveau paysage, c'est un peu limité. En plus, il y a ce nuage de pollution qui arrive de la Thaïlande. Enfin, c'est un peu compliqué, en ce moment. Mais bon, ça n'enlève rien au plaisir d'être ici au Laos. Ah non, ça, c'est certain. Mais nous étions là pour parler de la nourriture. Bien, bien, on peut dire ici au Laos, le plus gros budget. Attention, combien ? Je ne sais pas. Et quand même, hein ? Donc, la nourriture ici au Laos est légèrement plus élevée. Je pense que j'ai dit une bêtise. Ça ne m'étonnerait pas. Donc, je disais, la nourriture ici au Laos est légèrement plus élevée en comparaison avec la Thaïlande. Même s'il ne faut pas comparer, nous le faisons quand même. Donc, franchement, 30 à 50 centimes plus cher. Mais oui, mais oui. Ce n'est pas 366, c'est 266. Ah oui, ça faisait un beau budget. Mais oui, il n'y a que 3 euros d'écart avec le logement. Bravo. Je peux me tromper, ça arrive, amour. On a quand même mangé de tout. Oui, donc franchement, c'est super varié. C'est excellent quand même. Même dans les petits goûts, oui. On a mangé du pâtes thaï. Eh oui, cette spécialité thaïlandaise est très, très bien préparée ici au Laos, bien sûr. Le pâtes krapaou ? Le pâtes krapaou. Le pâtes krapaou ? Le pâtes krapaou. Ah, le pâtes krapaou. Bien, maman, oui ! Il aura fallu attendre 28 jours. Je ne parle pas de la Thaïlande. Donc, il est super bon. Moins épicé. À mon goût, meilleur qu'en Thaïlande. Parce que beaucoup moins épicé, donc du coup, on a meilleure saveur. Voilà. Bon, les soupes, avocos. Les soupes, j'ai tout testé. Les dernières végétariennes, très, très bonnes. Oui, les omelettes sont bonnes. Les pâtes sont bonnes. Les nèmes aussi. Oui, les nèmes. Ah, ben oui, tu nous as bien gonflé que les nèmes. Du coup, tu devrais attendre 20 minutes avant de pouvoir attaquer le repas. Ben oui, pourquoi ? Parce que comme c'est préparé à la minute, forcément, ça prend du temps. Et oui. Bravo. Et j'ai même pris un curry. Excellent, ce curry. Je me souviens. J'ai bien fait de le prendre. C'était au petit village, là. Oui. Non, bien, bien. La nourriture au Laos, franchement, très, très bien. Et bien sûr, l'ingrôme au Laos. De quoi ? Le milkshake. Je le savais, marrant. Ou le shake, ça dépend. Ou le shake, ça dépend. Ouais. Ah, moi, j'apprécie quand ils mettent du lait de coco. Franchement, très, très bien. Ben, ça rajoute une dose de sucre. Parce qu'il faut savoir que quand on prend un shake, donc juste le fruit avec les glaçons, il rajoute quand même deux louches de sucre. Ouais. On pourrait dire louchettes, mais non. De louches. De louches, ouais, des réelles louches. De sucre de canne. C'est très bon. Parfois, un peu trop sucré. C'est sûr que tous les fruits sont magnifiques. C'est excellent. Excellent. Nourriture, on est bon, je crois. Ouais, on est pas mal. Mon kiki. Oui, kiki, kiki. On est pas mal, maman. On est pas mal. Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Ben ouais. Hein ? Oh, t'es pas content, en plus. Je te montre les dents. Ben ouais, mais c'est pas bien, ça. Oh là, t'es pas cool. Tu crois qu'il est pas cool ? Je sais pas. Il va prendre toute louches. C'est un bébé, peut-être. Ben oui, c'est un petit. Ta femme, tu crois qu'il m'a mort ? Je sais pas, maman. Ta femme, maman. Je sais pas d'où il sort, celui-là. Non. Parce qu'il y a vraiment rien. C'est bizarre qu'il faut la mer dans un coin. Ouais, ouais. Peut-être qu'il s'est échappé d'une cage ou quoi. On en a vu qu'un seul ici, en captivité. C'était quand on est descendu de Savanaket. Dans un village, il y en a un seul, il était attaché dans une maison. Sinon, on en a jamais eu. Voyez. Et qu'est-ce que j'ai acheté pour ce petit singe ? Je sais pas, je sais pas s'il va manger ça. Ben écoute, on verra bien. Tiens. Il a pas l'air... Attends, attends, je te le vois. Ah ben tiens, tu penses qu'il sait pas le faire ? Ben, on sait pas. Bon, ben il est pas affamé en fait. Il est bizarre, hein ? Ouais, ouais, ouais. On vient d'avoir les infos par la dame qui tient cette épicerie, on peut dire. En fait, il appartient aux gens qui habitent un peu plus loin. Donc, ils dorent là-bas d'habitude. Mais ben, il s'est peut-être échappé. Ah, ça y est, quand même. Ah oui, c'est bon, hein ? C'est un garçon. Ah oui, oui, ça, c'est sûr. Pour une fois que j'ai pas peur de le sang. Moi aussi, je vais manger. Je sais pas si tu vas le préciser, va bon. Tu pêches le dos ? Ah, c'est comme lui, je me débrouille. Sympa ces petites bananes. Qu'est-ce qu'elles sont bonnes. Ouais. Tu veux laquelle ? Tu préfères la mienne ? Tu sais, je le tiens au cas où il va tomber. En fait, non, il va pas tomber. Non, il va pas tomber, non. Tu veux la tienne, c'est meilleur. Tu veux ça ? Non. On nous posait la question en commentaire, c'était hier. Plusieurs fois, on nous a posé la question. Oui, mais là, dernièrement, je l'ai lu aussi. Est-ce qu'on avait rencontré des animaux sauvages ? Qu'est-ce que tu veux, mon gros ? Viens, allez, viens. Est-ce qu'on a rencontré des animaux sauvages au cours de nos périphs ? Ben, en fait, nous, jamais. Ouais, si une fois un lézard... Ouais, super. On a vu si... On filmait pas en ce temps-là, on a vu une fois un beau serpent vert du haut au Vietnam il y a très longtemps. Ben, rien de spécial, quoi. On n'a pas de chance. Il avait soif, dis-donc. Oh, grave. Il a un mal au ventre, hein. C'est très froid. Ben ouais, mais il n'y a pas d'eau tiède. Enfin, à température ambiante. Il est bien ? Pendant que Maman s'occupe de ce petit singe, qui va regagner sa maison après, quand même, ben moi, je vais patienter avec des mini-floups. Des floups là-haut. Eh oui. C'était sympa. Oh, Nini, il était trop bon ! C'est la première fois que j'arrive à en prendre un dans mes bras sans qu'il m'agresse. Ouais, c'est vrai. Tu vois, si tu vas peut-être, du coup, changer d'avis. Avoir un peu moins peur des singes. Ben, c'est ceux qui sont agressifs, qui sont jamais très agressifs. Ouais, souvent, souvent, ils sont en bombe. Oh, c'était génial ! Oh, ces petites mains ! Oui ! Oh là là ! On aurait pu le garder comme mascotte. Oui, bien sûr, c'est ça, c'est ça. Donc, du coup, on retraverse le pont, et comme tu penses aux singes, ben, tu t'en rends pas compte. Oui, c'est ça. Tout va bien, quoi. Exactement. Regarde quand même où tu fais les pieds, parce qu'il y a des trous. Oui, oui, je sais qu'il y a des trous. Effectivement, même pour les bilans, il faut faire de l'escalade, maman. C'est comme ça. Je ne vais pas me gaufrer sur cette échelle en bambou. Et voilà. Et voilà, par là. Ce ne serait pas la rivière Nam-Bou. Oui, qui s'est ajournée. Pourquoi ? Encore un menuisier. Les bateaux, toujours les bateaux. Eh oui, mais c'est magnifique. C'est un bon travail. Ça va, Edi ? Ça va, Edi ? Oh là là, Oui, qui a sorti son carnet ? Ça annonce, il y a des chiffres. C'est bon, le zoo de Beauval, c'est terminé, on peut attaquer autre chose. Donc, quand on vient de parler d'un bateau, on va attaquer avec les transports. Oui, parlons de transports. Un budget quand même de 205 euros, maman. Eh oui. Là, ce n'est pas la meilleure des idées en marche arrière, jusqu'à derrière. Je n'ai pas peur, vas-y. T'es une guerrière, toi. C'est un gouffre, tu me le dis. Surtout que vous ne la voyez pas, mais en fait, elles ne se passent pas. Donc, on a quasiment emprunté tous les moyens de transport qui s'offrent à nous, sauf l'avion. On n'avait pas de nécessité. On est arrivé par une frontière terrestre et on fera la même chose pour quitter le pays, une nouvelle frontière terrestre vers le Vietnam. Donc, le scooter. Le scooter, on a fait plus de 1200 km en scooter. C'est pas mal quand même. Quand même, oui. Le prix moyen, on peut dire 7 euros. Oui. En gros. Parce qu'on a loué des scooters la première fois sur une longue période. Et ensuite, par-ci, par-là, même des fois que la journée, on le rendait le soir. Donc, oui, ça fait à peu près ça. Quoi d'autre ? Nous avons emprunté un bus local. Celui qui nous a conduit de Saint-Alaquette vers la capitale. 12 heures de bus. Eh oui. Là, on a quand même échappé belle. Oui, c'était le vlog. C'est le plus qui a explosé. Le vlog 131, si je dis pas de bêtises. Non, c'est pas le bon. C'est le 137, m'amour. Donc, si vous voulez aller, t'arrives. Non, 137, c'est le train. C'est le 137, c'est le train. Donc, c'est le 131, m'amour. C'est bien ce que j'ai dit. Eh oui. Dans tous les cas, tu dis des conneries. Non, c'était le 131, m'amour. C'était pour ton vêtises. Regarde. Hop, 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 hop. On revient par ici immédiatement. Donc, oui, le vlog 131 pour voir cette super escapade en bus local. On a également pris le train. Eh, là, on peut le dire. C'est le vlog 137. Celui qui nous a conduit de Vang Vienne à Luang Prabang. Oui. Oui, certes. On n'a pas pris le super magnifique train espèce de TGV. Non, on a pris le train normal. Mais on n'a pas mis plus longtemps. Il a fait un arrêt de plus. 15 minutes. Les tarifs sont corrects. Oui, c'était, je me souviens, ça devait être, c'est pas 80 000. C'est très confort. Par personne, je ne sais plus vraiment. Mais il y a tout ça dans cette vidéo. Oui. Donc, autant aller voir la vidéo, sinon. Exactement. On a également pris des bus, des minibus. Oui. Par deux fois. Des minivans ou des minibus. Oui, des minibus, c'est pour faire. Oui. Voilà, c'était très bien, confortable. On ne faisait pas une grande distance. La première fois, c'était pour quitter la capitale en direction de Vang Vienne. Oui. Et la deuxième fois, c'était pour aller à Nankyo. Donc, un voyage de deux heures et ensuite, l'autre, trois heures. Oui. Bien installé, clim, mais pas trop fort. Donc, les transports faciles au Laos. Franchement, oui, c'est pas compliqué. Oui. Il n'y a pas besoin d'être un baroudeur pour prendre les transports au Laos. Les routes ? Les routes, nous, on a roulé beaucoup sur le sud en scooter, très, très bien. Mais ensuite, la portion entre Sanavaket jusqu'à Viancian, si on avait dû la faire en scooter, celle-ci, tout était en travaux. C'était de la piste, un peu le même chemin que ce qu'on est en train d'emprunter. Là, franchement, il y a 600 km. Il faut un peu de motivation pour les prendre. Sinon, ensuite, le reste, correct. Il n'y a rien d'autre à rajouter. Qu'est-ce qu'on a pris ? Après, on a fait fonctionner nos jambes. Ça, c'est tout à fait normal. Oui, parce que pour les viewpoints, il n'y a pas besoin de transport. Oui, pour les viewpoints. Oui, m'amour. Regardez-moi ça, si c'est beau. On n'a pas oublié quelque chose ? Puisque tu es en train de filmer cette magnifique rivière de Nambrou. Le bateau. Eh oui, on a fait presque 100 km en bateau, m'amour, quand même. En deux fois. Une fois 30, une fois 70. Une fois, donc, une heure et quart. Et la deuxième fois, hier, 4 heures et demie de bateau. Ben, c'était vraiment agréable. Oui, c'était vraiment chouette. Ce n'était pas le ferry, comme on l'a déjà pris ailleurs, où tu es enfermé dans une coque. Non, franchement, très, très bien. Ça me rappelle un peu ces ballandres en pirogue sur le Maroni. Oh, les harètes. Première, le sujet des visites. Eh oui, nous, nous faisons des visites. Le budget, pour nous, c'était 38 euros. 38 euros, pourquoi ? Ben, parce qu'à chaque fois qu'on veut visiter un truc, donc, monter sur un viewpoint, traverser un pont, ou bien visiter un village, il vous en coûtera à peu près un euro. Un euro, c'est une moyenne. Hein, Wiki ? Oui, c'est exactement ça. Oh, Bernardo ! Je l'ai perdu derrière. Non, mais c'est vrai. Même visiter un temple. Ouh là ! Ça a failli baler, là. Ouais, j'ai failli. Ça ne se verra peut-être pas avec la stabilisation. Non, c'est dommage. Donc, oui, même visiter un temple. Voilà, un euro pour les visites, c'est une bonne moyenne. Il n'y a pas moult trucs à visiter, mais à chaque fois, il faut payer. Sinon, il y a des activités que nous n'avons pas faites, mais par exemple, sur Vangvienne, on peut faire du canyoning, du rafting, du ballon. La Montgolfière. Oui, c'est ça, la Montgolfière. C'est du ballon. Ah oui, bien sûr. Je crois que c'est 120 euros, le ballon. Mais on en revient encore à cette période du mois de mars-avril. Avec les brûlis, ça ne vaut pas le coup. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Wiki. Parfait, Maman. Très bien. Je te remercie, Bernardo. Tu révises ? Eh non, tu vois bien que c'est une mise en scène. Je me mets exprès, là. Il y a le linge et tout, les canards qui sont en train de manger et boire. Oui, ils sont là. Donc, Wiki, de quoi tu vas nous parler ? Je ne sais pas. J'ai réfléchi. Allez. Les extras, ce qu'on appelle les extras, le hors catégorie, c'est-à-dire tout ce qu'on ne peut pas mettre dans les catégories précédentes, Maman, tout simplement. Donc, on ne va pas répéter encore. Et si, mes rasoirs, la lessive, etc. Mais surtout, également, par exemple, ça, c'est pas le canard. Lui, il est moins commode que l'autre. C'est le coup, là, un petit peu. Et s'il aboie tout le temps, Maman, je ne peux pas prendre la parole. Viens, on redescend. Et qu'on allait également mettre dans cette catégorie, ne serait-ce que la carte. La carte nous permet, donc, d'avoir une connexion. Il nous suit ? Oui. Il n'est pas content. C'est pas grave. Il nous chasse. C'est normal. C'est son territoire. Il est chez lui. Donc, on était passé par un fournisseur d'accès qui est, donc, Unitel. C'est ça. Oui, c'est une filiale de Viettel. Donc, une compagnie de réseau vietnamienne. Je te vois, Maman, tu es en train de faire un pfff, comme ça. Pas du tout, pas du tout. Mais il y avait également, là-haut, Télécom. Donc, nous, on a choisi celle-ci. Ça nous a coûté pour 30 gigas un mois, 2,80 euros. On ne les a même pas terminées encore. Non, pas encore. On a resté 6 ou 7 gigas. Oui. Donc, on n'a pas d'excuses pour envoyer cette vidéo. Ah, à ton tour de te prendre les trous. Oui, c'est comme ça. Ça va, il dit ? Ça va, il dit ? Ça va, il dit ? Et ensuite, on peut aussi parler un petit peu des distributeurs d'argent. Arrête de me dire de ralentir. Je ne peux pas aller plus lentement. Après, je recule. C'est fou ça ? mais sinon, ça fait ça à ma caméra. Tu es juste dans le coin. Alors qu'il faut que tu sois un tiers de tiers. C'est à toi de te déplacer par rapport à l'acteur. Hop, hop. Alors, tu fais quoi ? Je te suis là. Bon, très bien. Donc, les distributeurs, il faut savoir qu'à chaque fois qu'on met sa carte dans un distributeur, là-hautien, il y a 20 000 équipes, en gros, à 1 euro 10 qui sont pris juste pour le fait de retirer de l'argent. Parfois, on a vu 30 000 quand on était éloigné de la capitale ou des grandes villes. Bon, c'est comme ça, on n'a pas le choix. Donc, pour retirer, on a retiré exclusivement par une fois chez BCEL et on peut dire que pour 2 500 000, c'est le maxi, ça fait environ 133 euros et une fois, la banque franco-laotienne où là, on a retiré seulement 2 millions parce que c'est le maximum ce qui fait, je ne sais plus, 106 euros à peu près. Sinon, il n'y a pas de souci, on trouve des distributeurs partout, même dans les milieux reculés. Il y en avait même un à Nongkio. Oui, mais il y a des villages où par contre, il n'y a rien. Il faut le savoir, ça existe. Comme par exemple, à Muang Noi, effectivement, il fallait penser à prendre de l'argent parce que là, sinon, on est bloqué là, on n'est plus rien. Sans argent. Il n'y a pas moyen de s'arranger si on a un peu d'euros ou des dollars. Oui, en parlant de frais, à l'hôtel, quand on paye en carte bleue, on a... Moi aussi, ils prennent 3%. Ah oui, c'est un choix. On prend 3%, mais bon, si on calcule bien, ça ne revient pas plus cher que d'aller retirer de l'argent et se prendre le taux journalier plus les 1 euro. Oui, tu vas où là ? Je repars par là, toi, je ne sais pas ce que tu fais. Tu as fini avec ton sujet. Je vais vers le grand pont, je sais qu'il faut des vins. Arrête, je vais vomir là, tu ne fais que tourner. On va se poser. Très bien. Je pense qu'on va déguster un petit mitchak. Je pense aussi. On a été obligé de se... tapir. C'est ça, tapir dans la jeune ? Oui, on a trouvé un petit chemin, on a un peu... tapé la cote, et puis voilà. On espère qu'il n'y a pas un scooter qui va passer dans 5 minutes, on est dans le milieu de la route. Oui, c'est vrai. On est bien là ? Oui. Et on a été obligé de terminer ce séjour à la hausse avec un mitchak, on n'a fait qu'en boire. C'est dommage de ne pas terminer comme ça. Oui. Excellent, à la pomme, comme d'habitude, toujours beaucoup de sucre. Ben oui. Pareil que le chien, mais j'ai rajouté du lait moi. Ok, très bien. Alors ? Oui, je t'écoute. Ben il est très très bon. Ah, c'est pas ça. Écoute, super ce séjour d'un mois. 28 jours, c'est un mois. Oui, le laos, très très bien, une belle découverte pour nous. Oui. Ben c'était une première, c'est vrai. Oui, on a aimé, bien évidemment. Oui, oui. Bel accueil. Bel accueil, les gens sont vraiment très sympas. Oui. C'est compliqué parce que tout nous a plu. Oui, tout nous a plu. Du sud au nord. Oui, voilà. Après, on fait toujours des comparaisons. Tout le monde fait des comparaisons. Si on fait cette comparaison par rapport au Vietnam ou à la Thaïlande, c'est beaucoup moins touristique quand même. Ah oui, bien sûr, bien sûr, on pourra plus comparer ça au Cambodge dans ce cas-là. Oui, voilà, c'est beaucoup plus nature. Le tourisme est encore super intérêt. Mais au Cambodge, je l'accueil, je l'ai trouvé, c'est mon avis, encore meilleur. On a pu créer des contacts, on a bu un coup avec, certains Cambodgiens comme ça, sur le pouce et tout. Ça ne nous est pas arrivé ici. Non, c'est vrai. Mais voilà, ce n'est plus route, c'est plus la campagne. Même les grandes villes sont grandes, mais ça reste quand même calme. C'est vrai, c'est vrai. Oui, ce n'est pas une capitale comme on l'avait déjà précisé. Ce n'est pas comme Bangkok, Hanoi ou quoi que ce soit ou Kuala Lumpur. Non, c'est à taille humaine. Oui, après, les endroits qu'on a aimés, ça, c'est propre à chacun. Il y en a qui vont aimer Vang Vienne parce qu'il y a des tas d'activités. C'est jeune, il y a des bars, on peut manger européens. D'autres qui vont préférer Nuan Kyo parce qu'il n'y a rien à y faire à part se promener dans le village. Donc ça, c'est propre à chacun. C'est difficile de dire ça, c'était génial. Bien sûr, bien sûr. Non, mais après, on a entendu beaucoup parler français. Oui, le français en vacances en ce moment, il est énormément au Laos. Oui, au Nord Laos en plus. Oui, c'est comme ça. Mais, bon, nous, on fait des vidéos tous les jours. donc obligatoirement, on ne se pose pas 15 jours au même endroit dans un petit village où il ne se passe rien parce qu'au bout d'un moment, c'est compliqué de faire des vidéos. Mais c'est vrai que ce pays se prête à ça. Oui, voilà. Si vous avez envie, je pense, de vous poser et profiter. Un petit bungalow, face à une rivière, magnifique, 5 euros. Le bungalow coûte rien, la nourriture non plus, les gens sont sympas. Il y a plein de trucs à découvrir. Pour le petit budget, c'est bien. Oui, c'est très très bien. de faire du slow travel, prendre ton temps, très très bien. Voilà. Donc, profitons de ce calme, même si nous sommes revenus un peu à la ville, car dès que nous aurons franchi la frontière, ce sera terminé. Donc, venons-en au futur. Bien évidemment, nous sommes ici parce que le 14 exactement, nous allons traverser la frontière terrestre entre le Laos et le Vietnam. Après demain, après demain. on va donc se retrouver à Genbienfou. Eh oui, pour nous, une première. On n'est jamais allé dans ce coin-là. Donc, c'est bien. Donc, l'aventure continue, bien évidemment. Il nous reste deux mois et demi de voyage. Ah oui, quand même. Donc, on ne nous lâche pas comme ça, on arrête au Tchébo. On a tout calculé. On rentre le 26 juin parce qu'ensuite, on sait que c'est à votre tour de prendre vos vacances en juillet-août. Eh oui, on va vous lâcher un peu la grappe. Profitez un peu aussi. Donc, je voulais dire, comme d'habitude, bienvenue aux Nouveaux Arrivants. Merci à ceux qui sont là depuis des années et quelques mois aussi qui nous suivent. On passe de super moments avec vous, en fait, parce que c'est comme si on était avec vous. Sachez que les vidéos sont faites au jour le jour avec le décalage horaire de 6 heures, bien évidemment. C'est pour ça qu'on fait des bilans. Ils sont ce qu'ils sont et non pas une FAQ comme une fois aux questions après 8, 7 ou 9 mois de voyage qui fait que si la question a été posée, quand on répond, il y a longtemps que ce n'est plus ça. Peut-être même l'hôtel n'existe plus, le tarif a changé, la ligne de métro n'existe pas, j'en sais rien. Donc, les vidéos sont faites au jour le jour. Nous répondons absolument à tous les commentaires. Donc, si dans ce bilan il vous manque des réponses à vos questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Même juste pour dire que c'était extraordinaire. On y répondra aussi par un petit cœur ou pas, oui, c'est le jeu. Voilà. Merci à tous les tipeurs. Vous avez été nombreux une nouvelle fois, super généreux, c'est vraiment sympa. Ça permet donc d'amener ces nouvelles images vues du ciel, même si ce n'est pas toujours peut-être extraordinaire. Avec le temps, il viendra peut-être des survols. Tel oiseau, tel l'aigle qui survole. Parce qu'on l'a déjà dit, mais on le répète parce que tout le monde n'a pas suivi notre aventure. Quand on a des tips, ça nous aide. La journée, on se prend une petite boisson en plus, on se fait un petit plaisir par-ci, par-là. Mais sinon, on met l'argent de côté. Pour améliorer. Pour améliorer, des fois, on peut payer un visa. Là, on a pu vous offrir le drone. Peut-être plus tard, on ne sait pas, peut-être plus tard des micros pour qu'on soit plus gêné par le bruit ambiant. Voilà, bientôt un caméraman, un preneur de sang. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Ce n'est pas pour tout de suite. Donc, on espère que... Et demain ? Oui, quoi ? Demain, il n'y a pas de vidéo. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, mince, flûte, Demain, on attend simplement. Oui, demain, on se fait une journée de roncou. On glande. On réfléchit pour la suite. Parce que dès qu'on va arriver à Dien Bien Phu, m'amour, je pense que c'est chargé d'histoire, cette affaire. Ouh, il faut que je bosse. Non, cette partie-là, je la connais bien. Donc, on espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie et on vous dit bonne nuit les petits. Eh oui, m'amour. C'est reparti pour le Vietnam. Oui, ça, c'est cool. Moi, je suis content. Merci.